Musique Et coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog Alors comme vous l'avez vu dans la miniature, dans ce vlog on va parler de colovalise Je vous rassure très très peu, la meuf a juste 3 mois de retard On va surtout parler de réception de 2 nouvelles gammes de crayons de couleur Et puis on va parler d'aventures assez incroyables et assez terrifiantes à la fois qui me sont arrivées cet été Mais avant ça je dois vous faire part de petites confidences Pour ne pas vous laisser devant un écran noir, j'en profite pour vous mettre mes colos terminés depuis le mois de mars à peu près Alors j'ai longtemps hésité à sortir cette vidéo ou pas, parce qu'elle est peut-être un peu tardive Vous me direz, enfin oui et non, vous me direz Mais surtout si vous me suivez, vous avez remarqué que je n'ai pas sorti de vidéo depuis le mois de mai Non quand même pas, je pense que c'était fin juin, quelque chose comme ça Alors que j'avais prévu plein de trucs cet été Je ne vais pas entrer dans le détail, de toute façon on n'est pas là pour ça Mais à cause de problèmes perso en fait, des problèmes pas franchement très sympa J'ai dû quasi stopper le colo Alors les vidéos, c'est simple, je n'en ai pas fait Autant vous dire, je suis bien bien dégoûtée Mais bon, il y a largement pire, c'est comme ça Sincèrement, j'ai même pensé à arrêter ma chaîne tout simplement Parce qu'une chaîne sans vidéo, ça ne sert à rien Et puis finalement je ne l'ai pas fait Et puis du coup, me voilà Merci à vous d'être toujours là Si vous écoutez cette vidéo A priori vous n'êtes pas parti et ça me fait choc Allez trêve de blabla Marie, on va attaquer ce vlog qui était censé à la base être celui de juillet Mais qui finalement s'étend jusqu'à maintenant Allez c'est parti pour du vlog colo Des réceptions de nouvelles gammes de crayons Et puis surtout pour ces aventures totalement incroyables Pour l'une d'elles, version horreur Pour l'autre, version horreur et version géniale Et que j'ai vécu cet été On y go ! Et coucou, on est lundi 8 juillet Je commence un vlog Donc dans ce premier rush Je vous prends avec toutes mes affaires colo Que vous avez à l'écran Puisque si vous me suivez Vous savez que chaque été Je loue ma maison à des locataires Donc bien évidemment il est hors de question Que je leur laisse mes affaires colo On sait jamais des fois qu'ils aient des enfants Mais même aux adultes De toute façon je leur laisse pas Bah tout le reste je le laisse dans ma maison Sauf évidemment ce qui est précieux Ou ce qui a une valeur sentimentale Mais pas ça Je pense que vous me comprenez pour le coup Donc pas trop facile Là en ce moment la vie de coloriste itinérante J'arrête pas de faire, de défaire Là pour le coup en plus de ma colo valise Bah je dois stocker tout ça Donc je le mets dans mon garage Fermé à triple tour Et puis voilà comme ça ils n'y ont pas accès Par contre je me dis là que la prochaine fois Je prendrai des valises à roulettes Parce que vraiment ça pèse un âne mort Tout ça dans ces caisses C'est bien pratique Mais c'est lourd Voilà Je vais vous laisser là C'était juste pour vous montrer L'état L'état de la situation colo Je vais me dépêcher à ranger tout ça Parce que mes bébés vont arriver Et vous savez que bébé est à faire colo Surtout qu'il y a de la peinture Des feutres etc C'est totalement incompatible Quand on a des murs blancs Tout est blanc comme ça chez moi Donc voilà Je voulais vous dire aussi Qu'il m'arrive quelque chose de juste incroyable Oh my god Franchement je pensais Jamais qu'un truc comme ça m'arriverait Je suis trop trop contente Je vous dis simplement Que ça a un rapport avec Youtube Je vous dis pas quoi pour le moment Mais promis je vous le dirai Dans ce vlog Peut-être au prochain rush Ou alors un suivant En tout cas je vous dirai tout ça Mais je suis trop contente C'est une nouvelle énorme Allez je vous laisse là Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt T'agis des crayons Dont je vous ai sûrement parlé Pendant ce vlog Alors le paquet je viens enfin de le récupérer C'est un moment qui est arrivé chez moi Mais comme vous le savez J'ai des locataires Donc pas facile à récupérer Enfin bref L'important c'est qu'il soit là Il y a des Etats-Unis Et je me suis aperçue d'une petite chose Donc je ne l'ai pas encore ouvert Mais je vois vous voyez Hein ça ça n'inspire pas vraiment Vraiment confiance Donc j'espère que tout est entier à l'intérieur Pas cassé Je me demande bien pourquoi Parce que que ça se sert Je veux dire l'emballage Soit ouvert Bon on peut dire que c'est dans le transport Mais que le carton à l'intérieur soit ouvert C'est un peu plus bizarre Bon on y va Donc comme vous le voyez Ce sont les crayons Spirer Farben Ou Spiré Farben Je vous les présenterai bien évidemment C'est des crayons que j'avais vu Il y a fort longtemps Dans une vidéo Mais alors impossible De dire laquelle J'aimais beaucoup leur look J'ai regardé des avis Franchement c'était positif Et de ce qu'on en disait Ils étaient susceptibles de me plaire Et vous savez mon amour De la découverte de nouveaux crayons Donc voilà C'est ça qui a été ouvert Mais du coup je suis rassurée Là rien ne faut toucher Parce que vous voyez C'est emballé Alors Je suis trop contente Comme à chaque fois Que je reçois des crayons Franchement je me dis Ça ne passera jamais Ça fait à chaque fois Comme la première fois Chose rare Donc voilà Artist Colored Pencil Je pense qu'ils sont pas mal du tout Il y en a 96 Donc j'enlève le blister Vous voyez Déjà un petit aperçu Ils sont comme ça J'aime beaucoup Beaucoup leur look En tout cas Et les voici Oh jolie Petite feuille de soie Petit mot en anglais Que je traduirai peut-être pas Hum Ils sont tout bon le crayon Oh ils sont épais 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 Bon ben Ils ont l'air pas mal du tout En tout cas comme ça Au premier Au premier Voilà Ressenti Épais Large Enfin de bon calibre Voilà De bon diamètre Bon Je vous en dis pas plus Puisque je vais vous Les présenter Dans une vidéo C'est combien de plateaux On a Trois je pense Ouais c'est ça Trois Pas du tout Quatre plateaux Ça rentrera tout À Sur l'image À peu près Ils sentent très très bon Ça sent le bois De qualité Bon ben voilà Écoutez sur ces belles images Je vous laisse ici Bon maintenant je vais vous raconter Cette aventure assez incroyable Qui m'est arrivée Mais avant je vous laisse découvrir Le message que j'ai laissé À la personne Qui m'a accompagnée dans cette aventure Ça vous donnera la tonalité du truc Vous allez comprendre Voilà on y est C'est le dernier jour D'attente Enfin même pas C'est ce soir l'enquête Comment me dire C'est le moment Où je me dis Mais putain Qu'est-ce que tu t'es mis là-dedans Mais pourquoi Tu t'inpliges ça Après je suis Hyper stressée déjà Franchement j'ai peur J'ai la trouille J'ai les mains moites J'ai le coeur qui s'accélère J'ai du mal à respirer Bref voilà Psychosomatique à fond Mais Mais voilà Mais trop contente En même temps Je vais pas tarder à me mettre en route Et puis Et puis voilà A tout à l'heure Le but c'est pas de se faire peur Le but c'est de tenter l'expérience réellement Ça c'est pas fait pour moi J'imagine que c'est inquiétant pour elle J'ai eu une sensation super bizarre Mais ça l'est aussi pour moi Essayez de répondre À ça Bon alors Je vous spoil un peu Mais rien ne s'est passé compris Allez je vous raconte tout ça Donc si vous me connaissez Vous savez que j'aime beaucoup Tout ce qui est aventure Sortir du quotidien Et qu'en fait Le colo c'est vraiment le seul truc Le seul domaine Où j'arrive à me poser Et à rester calme Ce que vous savez pas par contre C'est que Je m'intéresse énormément A tout ce qui est Du domaine Du monde du paranormal Alors Je suis pas croyante à 100% Ni convaincue Loin de là Mais par contre Je suis très attirée Par ce domaine Et comme je suis Vraiment la seule Dans mon entourage A m'y intéresser Je regarde pas mal De vidéos sur Youtube Sur ce sujet Et notamment Les vidéos De gens vidéo production C'est un gros Youtubeur Qui a plus de 110 000 abonnés Voilà On joue carrément Qui sont pas dans la même cour Et justement En fait Il proposait Dans une de ses vidéos De participer A un de ses nouveaux concepts Qui consistait En fait A faire partir Une abonnée Ou un abonné Seul Dans un lieu Où lui avait déjà enquêté Et où il avait vécu Deux trois trucs Assez bizarres On va dire Donc potentiellement Un lieu hanté Moi l'idée De faire ça En fait Ça me terrorisait Autant que ça Ça m'attirait Donc je lui ai envoyé Ma candidature Pensant pas Une seconde Pouvoir être sélectionnée Parce qu'il y avait Apparemment Un nombre fou De candidatures Et chose incroyable Je l'ai été Et c'est comme ça Du coup Qu'on arrive Au 10 juillet Le jour Ou plutôt la nuit Où je suis partie Enquêter Donc seule Dans un endroit hanté Enfin potentiellement hanté Donc la nuit Parce que Évidemment Ça se faisait De nuit Et dans le noir Vous pensez bien Donc si ça vous dit Bah écoutez Je vous mets en description Le lien de la vidéo Et puis sa chaîne Comme ça Si ça vous intéresse Bah vous pouvez voir Bah cette enquête Jean c'est quelqu'un Vraiment De 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 très bienveillant Et D'assez remarquable Dans ce domaine là Bon ici Comme on est quand même Sur une chaîne colo Je vais pas vous raconter En détail Ce que j'ai vécu Ou comment Voilà Quel a été mon ressenti Je le ferai en fin de vidéo A la rigueur Comme ça Ceux que ça intéresse Bah pourront écouter Et puis les autres Couperont la vidéo Avant la fin Et bah écoutez Comme l'année dernière C'est la même chose Je manque cruellement De temps pour colorier Bah donc Je colorie quand Et comme je peux Donc ici En l'occurrence Sur la plage Et vraiment Au final C'est pas le sable Qui gêne le plus Mais c'est plutôt Le fait de pas avoir De bureau Enfin d'un endroit plat Pour poser le livre Enfin Bah sinon J'attends Ouais J'attends des nouveaux crayons Qui m'intriguent énormément Donc j'espère Les recevoir bientôt Alors je vous prends On est le 23 Il est minuit et demi Enfin donc tactiquement On est le 24 Peu importe Je vous prends Parce qu'il vient de nous arriver Quelque chose de juste effroyable Vraiment très némo On rentrait de la plage Avec mes trois enfants Donc un de 9 ans Et deux de 2 ans et demi Et en fait En rentrant de la plage Pour accéder au parking Il y a une allée Entre les dunes On va dire En bois Une espèce de grande terrasse En bois Qui se prolonge Et au bout De cette terrasse Il y a des bancs en bois Mes jumeaux Couraient devant A quelques mètres Et se sont baissés Sous un banc Pour regarder Ce qu'il y avait Dessous Et en fait Là j'entends Des hurlements Qui ressortent De sous le banc Et sans exagérer Les gens tremblent encore Les deux Remplis de guêpes C'est à dire Au moins Une trentaine de guêpes Chacun De partout Sur la tête Sur le corps Partout Heureusement Ils étaient habillés Enfin ils avaient un t-shirt Et un short Et évidemment Ils étaient en train De se faire piquer Je pense Qu'ils ont dû Aller décrocher Un nid Ou quelque chose Comme ça Je ne sais pas exactement Quoi qu'il en soit Mais voilà Ils se faisaient piquer Donc de douleur Les pensent Se jeter par terre Moi j'avais la poussette Mais le problème C'est que toutes les serviettes Tout ce qui avait pu m'aider Était dans des sacs Sous la poussette Donc pas le temps De les récupérer Du coup Réflexe de maman Vire évidemment Je me suis jetée dessus Et je les ai pris Dans mes bras Très fort J'ai des secoués Dans tous les sens Voilà Dans la panique Je n'ai pas trouvé D'autre solution Ce qui fait que J'en ai écrasé plein Il y en a plein Qui se font partie Mais il y avait Un nuage Et je passe mes mots Là aussi D'autres viettes Qui arrivaient Donc on est parti Vite, vite, vite Panique totale Autant que de douleur Forcément L'époque se jouait Elle se jetait par terre Se faisait mal En plus Mais horrible Vraiment Je ne souhaite A personne de vivre Ce moment là C'était terrible La peur de ma vie Donc au final Vous savez Je suis infirmière Aux urgences Donc j'ai Vite Je savais S'il y a la peur J'ai compté Le nombre De futures Et effectivement Alors un jumeau Ça allait Par miracle Vraiment Par miracle Il s'était fait piquer Quatre fois De ce que j'ai vu En tout cas Parce que Voilà Je suis allée vite Et l'autre Plus d'une dizaine De piqûres Donc à l'osamu Ils se sont déplacés Donc elle s'en a fait Heureusement Aucun des deux N'est allergique Puisqu'ils n'étaient jamais Fait piquer Donc moi j'avais très peur De ça Pas d'allergie Les constantes vitales Étaient ok Mais voilà Pour le matin On a bien dit Que pour leur poids Et leur taille La dose de venin Qu'ils avaient Reçu Étaient vraiment énorme Donc du coup Voilà Ils ont eu leur traitement De la cortisone Et des anti-allergiques Et là Ils sont Sous surveillance Alors j'ai pu les reprendre A la maison Je vais les surveiller Évidemment Toute la nuit Mais Enfin le médecin Ils ont été très rassurants A priori Ils sont complètement Sortis d'affaires Donc voilà Là ils dorment Et ils respirent Normalement Je suis rassurée Mon fils de 9 ans A été juste Héroïque Quand il m'a vu faire ça Évidemment J'ai pu choper Que le premier jumeau Que j'ai eu sous la main Il s'est jeté Sur son frère Le deuxième Et il a fait pareil Que moi Donc heureusement Parce que seule Je ne pouvais pas Prendre les deux Parce qu'ils partaient Dans tous les sens Et puis ils pèsent trop lourd Pour que je les porte Les deux en même temps Je suis désolée Je suis dans le speed Je ne suis bien pas Ma rep amie Ça me fait du bien D'extérioriser Donc une fois de plus Rien à voir Avec le polo Mais voilà Et coucou On est le 15 août Je vous prends Pour un petit unboxing Alors aujourd'hui C'est le jour de ma fête Et comme vous le savez On n'est jamais mis au servi Que par soi-même Donc t'as là Petit cadeau Que sincèrement J'attendais depuis longtemps Que se cache-t-il Derrière ce paquet Alors je vous avoue Je l'ai ouvert Mais sans l'ouvrir vraiment C'est-à-dire J'ai laissé le carton Parce que comme vous le voyez Il y a encore des trous Dans le paquet Je ne sais pas Ça devient une habitude Longtemps que je les attendais Ce sont des crayons Enfin que je les attendais Pas eux-eux Mais une gamme comme ça Ce sont les Harmonious De Faber-Castell Je suis trop contente Parce que vraiment Ça faisait un moment Que je cherchais des crayons Avec des couleurs Vous voyez Désaturées Un peu grisées C'est vrai que dans les autres gammes On a soit du ton Assez vif Je trouve A quelques nuances Près Il y a toujours 3-4 crayons Un peu moins vifs Ou alors des gammes pastel Mais vraiment Un entre-deux comme ça Je trouve que c'est difficile A trouver Donc j'espère Qu'ils Qu'ils me donneront raison Qu'ils seront différents Allez C'est parti On les découvre Ensemble Mais ça faisait longtemps Que j'en avais envie Donc voilà Une boîte en métal Qui est abîmée Regardez Ici Qui est bombée Ça ne commence pas super Je vais faire une petite Pause À moins que je trouve Ça Puisqu'ils sont sous plastique J'espère vraiment Qu'ils n'auront pas bougé Parce que ça fait un moment Que je les ai reçus J'attendais juste De pouvoir tourner Cette vidéo Pour les ouvrir Et Vous voyez Même si je ne suis pas Très présente En ce moment Sur Youtube Je pense quand même À vous Et du coup Je ne sais pas Si je pourrais les renvoyer Si jamais il y a un souci Donc On va voir ça Alors Donc Comme d'habitude Chez Castelart Plein de petits papiers On verra ça après Waouh Je ne sais pas si vous voyez Le nuancier Là déjà Enfin le nuancier Fait par la marque Mais effectivement Ça a l'air bien Bien désaturé Tout ce que je voulais Alors Cette boîte Non je pense Ça va C'est juste la boîte Qui a pris cher Franchement Ils sont magnifiques Les couleurs Très très beau Alors de suite Je remarque Vraiment beaucoup de gris On va voir S'il y a des différences Quand même J'espère qu'il n'y aura Pas trop de doublons Des violets Des pourpres Magnifiques Et encore Des Ouais Des gris Bleu Gris vert Alors Je vous avoue Que là Comme ça Directement Je me demande Où sont les jeunes Les rouges Mais en même temps C'est vrai que c'est des couleurs Difficiles à désaturer Donc Bah écoutez On verra bien Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Faire le nuancier déjà Pour commencer Puis Je pense que je vous ferai Une présentation Même c'est sûr J'en ai déjà une autre A tourner Puisque j'ai Reçu deux nouvelles Gammes de crayons Mais en tout cas Ils ont l'air bien Bon après On le sait C'est de la bonne qualité Castle Art C'est pas du haut de gamme Mais ça reste de la bonne qualité Bon J'imagine qu'il y a eu D'autres présentations Entre temps Pour être honnête Ça fait Que ça fait quoi Ça fait un mois facile Que je n'ai pas regardé Youtube Voilà C'est l'été J'ai pas le temps Mais je vous oublie pas Promis Allez A très bientôt J'espère Bon bah je fais le nuancier De ci de là Je prends pas le temps De le reclasser Parce que Enfin de reclasser les couleurs Sinon Je l'aurais fini dans 1000 ans Et j'utilise en fait Le nuancier Fourni par la marque Et j'avoue Que ça m'arrange bien A première vue La texture de ces crayons Est assez sympa En tout cas Je l'aime bien Plutôt gras Mais pas beurre Non plus Bon de toute façon Je vous dirai Exactement ce que j'en pense Quand je les aurai Vraiment testé Bah sinon Vous pouvez pas savoir Comme vous me manquez Les échanges Que je peux avoir A voir avec vous Dans les commentaires Ou autre quoi Le fait de De faire des vidéos aussi Et puis le fait de De colo surtout quoi C'est vrai que c'est souvent Quand on a plus les choses Qu'on prend vraiment Conscience de leur importance C'est toujours pareil Et là vraiment Je suis en manque Total Je me rends compte D'ailleurs Du côté thérapeutique De cette activité Enfin en tout cas Pour moi Pour mon cas Et j'en arrive carrément A espérer La reprise Vite vite de l'école Pour avoir un peu plus De temps pour moi Et pour cette activité Ça va pas être Forcément évident Avec les changements Qu'il y a eu Récemment dans ma vie Mais en tout cas Ça sera peut-être Plus simple Bref D'ailleurs Est-ce que ça vous dit Que je fasse une vidéo Sur le côté Art-thérapie Du colo quoi Sur le pourquoi On colorit Bah si oui Dites-le moi en commentaire Alors là Je vais vous montrer Une vidéo Complètement perso Pas du tout filmée Dans le cadre De cette vidéo colo Mais je crois vraiment Qu'elle y a Toute sa place En fait Je vous explique Un peu le contexte Je suis en train De filmer mon fils Qui est en train De faire son premier barbecue Je filme mon fils Dans le but D'envoyer la vidéo A son papa Alors doudou Ça se passe bien ce feu Ouais Je fais une vidéo Pour papa Tu crois que tu vas le faire De A à Z Le barbecue Ouais Tu fais du Euh loulou T'es sérieux Quoi ? Tu vois avec quoi Tu fais ton vent là Non mais Et ça Mais Putain Un nuancier Quoi T'es sérieux Il est plastifié En plus C'est quoi Que tu m'as appris Les articles Bon Mais quoi T'es grave mon coeur Mais Voilà voilà Alors je sais pas S'il y a vous aussi Ça vous arrive Des trucs comme ça Mais quand je vous dis Que les enfants Et le coloriage C'est pas incompatible J'en suis convaincue Bon mais voilà Écoutez la partie colo Ou à peu près colo Se termine ici Comme promis Je vais maintenant Vous parler de mon ressenti Par rapport à l'enquête Paranormale Que j'ai faite en début d'été Donc je dis au revoir Et surtout merci A tous ceux qui quitteront La vidéo ici Et pour les autres Ben on y va Je vous explique Un petit peu Comment j'ai vécu Cette aventure Ouais coucou Jean Du coup ben je te fais Un petit point sur Où j'en suis Quelques jours après Ben écoute C'est énorme quoi Déjà Ben en arrivant C'est vraiment la taille Du bâtiment Puis son côté Ultra glauque Où là je me suis Ah ouais On y est quoi C'est difficile De réaliser vraiment Ce que ça va être Avant d'y être Derrière un écran Ouais ça fait peur C'est glauque C'est un peu pourri Puis quand on y est C'est autre chose quoi Donc déjà ça Du coup ouais En voyant ça Je me suis dit Evidemment que j'avais envie De faire machine arrière J'avais la trouille Donc je me suis dit Bon ben Vas-y quoi Il n'y a pas le choix Donc je me suis débranchée Le cerveau Et je me suis mis Un peu en mode guerrière En mode Lâche rien Ça fait des années Que tu Que tu regardes Des vidéos paranormales Que tu as trop envie D'y être C'est ton moment C'est ta chance Et maintenant Vas-y quoi Lâche rien C'est vrai que Alors à l'intérieur Du coup Ben comme j'étais un peu Comment dire Ouais j'avais l'impression D'être verrouillée Anesthésie un peu Émotion Sentiment Pour pouvoir y aller Et pas faire demi-tour Partir en courant Donc Il y a quand même Des choses Enfin c'est avec le recul Vraiment que je m'aperçois De ce qui s'est passé Ben notamment Voilà cette pièce Où je n'arrivais pas A rentrer Là tu sais La pièce Où il y avait Le chiffre 12 J'aime pas du tout Cette pièce Je ne sais pas pourquoi Là c'est moi Qui ai cogné Je ne vais pas y rentrer Je tremble Le camion de feuille Attends C'est une pièce Qu'est-ce que c'est fort Et là vraiment Dans celle-là Impossible y rentrer Comme si mes jambes Voulaient pas avancer Pourquoi je ne sais pas Ça m'a fait ça aussi A l'endroit Où tu as mis une porte A l'endroit Où l'OX Estait tombée Là c'est pareil Vraiment On sent que Je ne sais pas Il y a quelque chose C'est pas pareil Qu'ailleurs Par contre A l'inverse Je me suis sentie Super bien Vraiment Mais vraiment super bien Normalement bien Dans la chambre En haut Mansardée Avec les dessins d'enfants Là je ne sais pas Il y avait une impression D'être posé De bien être C'est difficile A expliquer Voilà Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ouais La spirite La spirite Voice Ou box Voice Je crois Qui s'est éteinte Apparemment Toute seule Donc je l'ai calculée Et là Là Voilà Là elle se rend compte Que le spirit voice Est éteint Bah elle s'est éteint Toute seule Alors j'ai visionné Plusieurs fois Cette séquence Et à aucun moment Il ne me semble entendre Le bruit significatif De l'interrupteur Du spirit voice Bah attendez Je l'ai avec moi Je vous montre Quand on actionne Le bouton du spirit voice Qui est ici Là Comme vous l'avez entendu Le son est assez reconnaissable Alors d'après vous Mauvaise manipulation de Marie Ou manifestation paranormale Sur le moment Mais pareil C'est tellement gros Que je me suis dit De suite Non c'est toi Tu Je ne m'en rappelais pas Mais tu Voilà Tu ne l'as pas fait exprès Mais tu l'as éteinte Je l'ai quand même appelé Je te l'ai quand même dit Mais C'est Quand on le voit derrière un écran C'est flagrant En fait Ce qui se passe Là Il y a Il y a Plein de trucs Qui se mélangent Qui fait Qui font Qu'on a l'impression Que ce n'est pas réel Voilà Voilà Si vous voulez en savoir plus Je vous laisse Découvrir la vidéo Par vous même Et dans ce cas Qu'il y a de moi Ce que vous en pensez